Il y a des fils rouges chaque année, quelle que soit la filière, ce sont des professionnels qui interviennent. On commence l'année avec quelque chose d'assez original qui s'appelle le tour immédiat, auquel vous avez tous participé cette année ou l'année dernière. Donc il s'agit d'aller visiter des entreprises dans un contexte réel, d'être accueillis par les dirigeants ou les responsables de ces entreprises, dans la com, dans les rédactions, vis-à-vis des journalistes ou des responsables d'agences ou autre. Est-ce que vous pouvez, avant qu'on voit le film dans un instant, nous dire quelle entreprise vous a marqué quand vous avez fait cette visite en début d'année, est-ce que vous en avez retenu ? Qui veut commencer ? Louis ? Alors moi l'entreprise qui m'a le plus marqué c'est SoFoot, donc un magazine qui parle de foot et plus généralement de sport. Et ça m'a intéressé parce que le directeur de la boîte était venu de lui-même pour passer du temps avec nous. Et donc c'est pour ça que c'est l'entreprise qui m'a le plus marqué. D'accord. Donc là vous avez été directement accueillis par le dirigeant et en tant que futur journaliste vous avez pu poser toutes les questions sur le journalisme sportif. C'est ça. On continue avec Marie, donc vous c'était il y a un an, qu'est-ce qui vous avait marqué ? Alors on a fait la première année, enfin on a fait la première édition du Tourimédia. Et la première visite qu'on a fait c'était Webédia. Donc c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, une grande agence digitale. Et on y retrouve plusieurs secteurs dont le secteur Talentsoft, où on retrouve un peu tous les plus grands youtubeurs, Squeezie, etc. Et on a été accueillis par le manager de McFly et Carlito, qui était un ancien de l'école et on a pu beaucoup apprendre. Très bien. Donc journalisme comme, dans la production, est-ce qu'Antoine, il y a quelque chose qui vous avait marqué lors du Tourimédia ? Dans la production, ça a été d'abord le Palais Omnisport Paris-Bercy, donc l'Accor Hotel Arena, qui est un lieu qui a aussi bien des concerts de grosse envergure que des événements ou encore des rencontres sportives. Et donc ça a été grandiose de se retrouver immergé tout de suite dans cette salle qui est immense. Et surtout de voir les coulisses et rencontrer les gens qui étaient derrière les manettes de tout ça. Voilà, ça, ça m'a marqué. Effectivement, pour un futur producteur, ça met dans l'ambiance. C'est ça, on voit les choses en grand dès le début. Victoria, vous avez été dans l'ambiance, dans quelle entreprise, vous ? Moi, c'était plutôt à Libération, parce qu'on a pu assister à une conférence de rédaction. Et c'était très intéressant, parce qu'on a pu voir, on a pu s'imaginer là-bas quand on sera dans notre futur métier. Donc c'était plutôt intéressant. D'accord, donc vous avez assisté à une conférence de rédaction, au choix de la une, des articles ? Exactement, avec le téléconducteur, tout ça. Louise, vous avez visité quoi, qui vous a marqué ? Moi, j'ai visité une entreprise qui s'appelle What The Fun, qui est une entreprise de communication et événementielle digitale. Et ce qui m'a vraiment marqué, qui m'a beaucoup plu, déjà, c'était l'accueil de l'équipe qui était vraiment super. Ils ont été super chouettes avec nous. Et ils nous ont fait tester, en fait, les nouvelles technologies qu'ils présentent aux grands événements dont ils s'occupent. Très bien. Alors le Tour Immédiat, c'est pour une promo 90 rendez-vous dans les entreprises du secteur. Vous avez animé un blog en faisant des reportages sur place. On va voir tout ça en images avec un petit reportage qui est prêt en régie. Alors le principe du Tour Immédiat, c'est de la pédagogie immersive. L'immersion, elle se fait dans toutes les entreprises que vous voyez ici, dans les secteurs de la communication, de la production, du journalisme. Des rédactions, des salles de spectacle, des institutionnels, le Sénat, la SACEM, France TV, Figaro, les Folies Bergères. On envoie les jeunes visiter ces entreprises en passant par le relais de nos anciens, de nos intervenants, des stagiaires, des personnes qui sont nos partenaires et qui travaillent dans ces entreprises et à qui on confie un groupe pour aller visiter le décor de leur future vie professionnelle. Les jeunes visitent ces entreprises, font un compte rendu qu'on publie sur un blog national commun au campus de Paris-Lyon-Toulouse et sont évalués par un jury professionnel. Et c'est ainsi qu'ils commencent à faire leur premier pas dans leur futur métier. Le jour de la rentrée, on réserve à tous les étudiants de première année une petite surprise. On leur offre un stylo ISCPA et on leur offre en parallèle un kit mojo équipé d'une perche, d'un trépied et d'une batterie externe pour leur permettre de prendre des films pendant toute la durée de leur scolarité et encore plus pendant le Tour Immédiat pour résumer et raconter ce qu'ils visitent. Le tout est équipé d'un micro ce qui leur permet de faire des interviews et de prendre du son de manière professionnelle. Et ensuite les montages réalisés sont directement diffusés sur la chaîne YouTube du Tour Immédiat pour pouvoir visionner l'intégralité de leur travail à la fin des trois semaines de visite. Ce qui est super avec le Tour Immédiat, c'est qu'on a pu visiter plein de structures dans lesquelles on rêverait de travailler, qu'on a pu parler aux professionnels qui étaient très accessibles, on a pu leur poser plein de questions et puis ça nous a mis directement dans le bain parce qu'on avait des deadlines pour des articles à rendre et des vidéos et ça nous a obligés à travailler en équipe. Alors sur la pédagogie immersive, on peut ajouter que la plupart de nos intervenants sont des professionnels qui viennent ici pour transmettre vraiment les ficelles de leur métier et qu'il y a beaucoup de projets réels, concrets. On va voir peut-être, Marie, vous sortez cette semaine, vous avez eu le Creative Contest, c'est-à-dire la compétition d'agence qui est organisée sur les trois campus de Paris, Lyon et Toulouse. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter un peu quel était le sujet que vous aviez à traiter et comment vous en êtes sorti ? Le Creative Contest, c'est une compétition entre Paris, Lyon et Toulouse. On est en équipe de deux et il y a un client réel qui vient nous faire un brief et après on a 24 heures, donc en deuxième année, pour réaliser une affiche et on devait aussi réaliser un bandeau pour le site internet. Donc on a eu le brief hier à 10 heures et on a dû rendre aujourd'hui à 10 heures notre affiche. Donc ça a été vraiment une journée, on était vraiment tous en équipe de deux et on a travaillé sur notre affiche et notre client de cette année, c'était WebWeGo. C'est une assurance voyage qui huise les 18-35 ans et qui s'adapte, qui simplifie le fait pour pouvoir partir et être assuré quand on part en voyage. Très bien. Donc vos recommandations vont être ensuite analysées par le client qui va choisir des équipes qui seront sur le podium pour effectivement mettre en application la politique que vous avez suivie. Oui, justement on a le prix de l'annonceur, donc l'annonceur va faire son podium et on a aussi le prix du public. Donc sur la page du Creative Contest ISPA, là nos affiches sont publiées et on laisse le public voter. On a une semaine, donc vous pouvez voter pour mon affiche, c'est la meilleure. Équipe 21, merci. Très bien, le message est passé. On va donner un autre exemple avec Antoine qui a l'an dernier participé activement au projet Jibus. Live. Live. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? C'était une activité pour tous les prods première année. C'est ça, c'est le gros projet de l'année de tous les premières années de production. Donc en fait, on se réunissait pour remplir notre objectif qui était de créer un spectacle live de A à Z. Donc écriture du scénario, recherche de lieux, que ce soit des salles, ce genre de choses, théâtre ou autre, financement, budget, la communication, l'organisation, les plannings, voilà. Donc là, on est vraiment dans la pure prod. Voilà. Donc on s'est mis par équipe. Il y avait une équipe production artistique, une équipe communication, une équipe technique. On s'est répartis les tâches et on s'est organisé pour mener à bien ce projet qui a eu lieu le 19 mars 2019, du coup, au Gibus. On a réalisé un spectacle qui retracait l'histoire du hip-hop et de la culture hip-hop à travers le temps, donc sur une chronologie des années 70-80 à nos jours. Donc on a pu avoir des concerts de rhythm and blues, funk, jusqu'à de la danse, des performeurs de danse dans le disco, dans le hip-hop et le breakdance, jusqu'à des concerts de rap en fin de soirée. Et tout ça avec des animations, enfin, un fil conducteur avec un présentateur-animateur pendant toute la soirée. Et par exemple, il y avait le digital graph aussi, où les gens pouvaient venir faire leur tag sur un écran, donc en digital. Donc on a essayé de faire une soirée pluridisciplinaire, qui ne soit pas simplement un concert, mais d'innover un peu. Donc ça a été une vraie expérience sur le terrain, dans la prod. Avec plus de 400 personnes qui sont venues vous rejoindre pour cet événement. Effectivement, ça a été une réussite sur le plan billetterie aussi. J'en ai été bien accompagné aussi. On parle de coalition ou pas ? On parle de coalition, qui a été super. Que je salue, s'il nous regarde, parce qu'il nous a vraiment très bien accompagnés. Et même, ça a été très instructif dans la mesure où la prod, on se fait des plans, on prévoit quelque chose, on a envie que ça arrive à terme. Il y a forcément des imprévus, il y a forcément des remondissements. Et on a des coups de chaud, des coups de stress. Il faut savoir apprendre à gérer son stress et à éviter les obstacles et à continuer jusqu'à son objectif. Donc ça demande de la détermination. Je pense qu'on a beaucoup appris tous sur ce plan-là. Ça, c'est une caractéristique commune de ce qui est attendu dans tous vos métiers. Que ce soit en journalisme, en com, en prod, on va attendre de vous, de savoir vous adapter. Pour le journalisme, je ne vais non pas solliciter votre témoignage, parce que vous êtes en première année et que pour l'instant, vous apprenez les bases, les fondamentaux sur la télé, la radio, le web, la presse. Mais très vite, vous allez avoir un rendez-vous important qu'on va voir en image. C'est l'exercice coalition. C'est un exercice unique au monde, j'ose le dire, qu'on fait avec l'école de guerre qui diplôme ses officiers en fin d'année avec un exercice de simulation de conflit. Et en l'occurrence, on fait ça avec Sciences Po Paris, école américaine, etc. Chacun joue son rôle. Donc les officiers de l'armée font la guerre. Les humanitaires viennent en aide aux populations. Et les journalistes couvrent l'événement. Et c'est l'ISCPA qui fait ça depuis une quinzaine d'années et qui envoient sur place des rédactions presse, radio, télé qui donnent des informations au quotidien pendant la dizaine de jours que dure l'exercice à tous les protagonistes qui sont engagés dans ce conflit qui, heureusement, est joué par un simulateur de l'armée. Alors on va regarder la vidéo pour voir un petit peu l'ambiance pendant dix jours à l'école de guerre où est l'équipe de l'ISCPA. C'est un exercice appuyé par ordinateur. On a deux états-majors qui vont se faire la guerre, l'un contre l'autre. C'est une opération du système et on va avoir des comptes comme ça. Par les exercices habituelles de l'or, comme les enfants, ce sont des exercices dominaires. Elles ne sont pas en train de faire. Il y a un environnement électoratif, comme on peut en dire que c'est normal. Et c'est important. C'est important que l'architecture comme le monde. Ils n'ont pas de v은e et de pauvres. Et ça ne s'a pas de vente. Les stratégies. Ils n'ont pas la vente. Ce qui se passe, l'un contre le catégore. Et c'est vrai que le Canada comprenne en quel contexte médiatique se déroule sa gueule. Donc on a une fois de la crise, je ne peux pas être en train de faire les écrivains. Et c'est vrai qu'on a investi par un français, 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 un français. Et on a des conflits sociaux pour appuyer sur les informations suivantes de l'Union. Et ça, c'est le choix. C'est parti. On va passer sur la pédagogie à un autre témoignage, le fait qu'on soit dans des équipements pratiques, ça fait qu'on sollicite beaucoup les intervenants, vous avez tous en tête les intervenants professionnels qui viennent nous voir. On va regarder également en images ce qui se passe quand on décide de faire un nouveau plateau télé, comme celui sur lequel on est installé aujourd'hui. Et on enchaînera aussi avec l'organisation des jurys de radio. L'intérêt d'avoir un plateau télé comme ici à l'ISPA, c'est vraiment de mettre les étudiants en configuration typique professionnelle. C'est que ce soit les interviews, les reportages, ça permet vraiment du coup de jouer sur différentes actions de plateau, que ce soit sur un plateau desk, on va avoir un présentateur et des chroniqueurs, que ce soit la réalisation de duplex qu'on peut faire vraiment en temps réel grâce à l'application Skype. Un coin cosy, c'est-à-dire un coin où on peut vraiment faire quelque chose d'un peu plus léger. Et puis enfin, on a vraiment un coin expliquez-nous, ça veut dire qu'on peut vraiment jouer avec le wall et le mur et les infographies pour faire du décryptage sur une information. On est revenu sur le plateau télé de l'ISPA pour cette JPO Live un peu spéciale où on alterne des questions réponses avec les étudiants de l'école installés autour de cette table. Et puis on va regarder la vidéo qui explique comment on travaille toujours en journalisme avec des jurys professionnels, notamment dans le domaine de la radio. Quand vous êtes prêts en régie, c'est parti. C'était très intéressant aujourd'hui de rencontrer les étudiants de J3 pour qu'ils nous montrent à la fois leur travail et qu'on puisse leur donner des conseils sur ce qu'ils ont fait. C'était très intéressant aussi de débattre avec eux, d'avoir leur opinion sur la façon dont ils hiérarchisent l'information. Et moi qui sors de l'école depuis pas très longtemps, c'était intéressant aussi de leur faire un retour sur le terrain et leur dire quelles sont les réalités et les contraintes du milieu professionnel tel qu'il est aujourd'hui. C'était très intéressant de voir comment les étudiants fonctionnaient là aujourd'hui. Ils ont eu beaucoup de bons interlocuteurs, beaucoup de bons témoignages. Après, il faut qu'ils boostent un petit peu le ton, la façon de parler, la façon de poser la voix, la façon de lier les sujets. C'est très important en radio d'accrocher l'auditeur. Mais c'était très intéressant de voir les outils dont ils disposaient aujourd'hui. Et c'est amusant parce qu'on voit qu'à la fois, beaucoup de choses ont changé dans la façon de faire ce métier, dans la façon d'approcher avec les réseaux sociaux, avec l'accès à l'information. Mais finalement, rien n'a changé réellement non plus. On découvre aussi des voix, on découvre aussi des gens qui ont un vrai talent de radio, qu'on entend tout de suite. Et ça, c'est assez fascinant de se dire aussi qu'il y a encore et toujours des vrais talents qui sont en train d'émerger, même déjà dans l'école. Et je trouve que le niveau est assez fort, le niveau est assez relevé. Il y a un vrai professionnalisme déjà qu'on commence à sentir chez ces jeunes-là. Et c'est vraiment très intéressant de les suivre. Et puis c'est toujours bien de toute façon d'aider les jeunes. Parce que nous, quand on a été jeunes, jeunes journalistes, on a été aussi aidés dans nos écoles et dans les stages qu'on a faits par des professionnels. Et c'est vraiment bien de pouvoir passer le relais et de les aider. Et je trouve ça très important en tout cas à faire. Retour sur le plateau, je suis toujours en compagnie des étudiants de l'école en première et deuxième année. Alors, pédagogie immersive, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travaux concrets et pratiques. Mais il y a quand même un emploi du temps. Il y a des cours, il y a des profs, il y a même des examens, ça arrive. Je me tourne vers Louise pour qu'on ait un échange sur la façon dont vous vivez un peu une semaine ou une journée type. Comment ça se passe ? Alors, par semaine, on a à peu près une vingtaine d'heures. Une vingtaine d'heures ? Une vingtaine d'heures. Parlez bien fort dans le micro pour que tout le monde vous entende. Donc, une vingtaine d'heures qui se disperse après 9h, 17h par jour, sans compter les travaux de groupe qu'on fait par équipe. Parfois, ça déborde sur notre day off, donc il y a un jour où on n'a pas cours. Nous, cette année, c'est le lundi, donc ça nous fait un week-end de trois jours. C'est très pratique pour travailler en équipe. Donc, voilà, on a beaucoup d'exercices, entre guillemets, professionnels, qui sont des modules en quelque sorte de cours dispensés par les intervenants professionnels. Donc, comme vous disiez, c'est une pédagogie immersive parce qu'on peut faire des exercices qui sont basés sur des vrais produits, sur des vrais cas qui nous sont donnés par les professeurs, qui sont aussi des professionnels. Ok, donc c'est ça. Le principe, c'est d'allier la théorie à la pratique en permanence, avec des intervenants qui vous posent des cas réels, qui vous donnent les moyens de les résoudre et de faire vos propositions concrètes. C'est ça, en fait. Le day off, peut-être que je me tourne vers les deuxièmes années. Le day off, c'est quand pour vous ? Nous, c'est le mercredi. C'est le mercredi. Le mercredi. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites de votre day off ? Moi, je m'en sers surtout le soir. Vous vous servez de votre day off le soir ? Oui. En journée, surtout aussi déjà pour travailler. C'est rare que j'ai des day off où je n'ai vraiment rien à faire. En général, je les utilise. Et plus tard que mercredi dernier, donc on était le 4 décembre, j'ai été rappelé par la boîte qui m'avait pris en stage pour bosser sur un concert. Voilà. Parce que régulièrement, ils me rappellent, il y a pas mal de dates parisiennes qui font le mercredi soir en ce moment. Donc, le mercredi soir, je bosse avec eux. Et le lendemain matin, il faut aller en cours. Il faut se lever. C'est difficile. Mais j'espère bien, Antoine. Mais il faut le faire. Voilà. Très bien. Mes mercredis sont pleins. Le day off peut aussi servir à avoir une activité à côté ou de continuer à rendre service à une entreprise qui, ensuite, vous reprend en stage ou sous une forme de contrat. Vous faites pareil, Marie, de votre côté ? Alors, moi, le day off, je suis souvent tout le temps sur le campus. Voilà. Que ce soit pour voir mes camarades pour travailler sur des travaux de groupe, parce qu'en communication, on a énormément de travaux de groupe. Que ce soit justement pour travailler pour le bureau des élèves ou des fois juste pour être là avec mes amis. Et profiter de la vie sur le campus, donc dans le dixième près du canal Saint-Martin. Sous-titrage Société Radio-Canada